Mohamed Moustapha Diagne, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons ce matin le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'éducation nationale. Monsieur Diagne, les enseignants ont repris le chemin de l'école ce 5 novembre, au lendemain, je dirais, d'une rencontre entre la tutelle et les acteurs qui a duré deux jours. Quel est le nouveau protocole sanitaire pour cette année académique dans ce contexte de Covid, surtout ? Oui, bonjour, madame. Effectivement, le chef de l'État a décrété que des cours dans les écoles et établissements devraient dépendre 5 pour les enseignants et les personnels administratifs et le lieu du 12 au novembre pour les élèves du Sénégal. En conséquence, le ministère de l'éducation nationale a pris toutes les dispositions avec l'ensemble des partenaires et la santé pour mettre en place un nouveau protocole sanitaire. Maintenant, dans ce nouveau protocole sanitaire, on a gardé le port du masque qui reste obligatoire. Et également, donc, le dispositif de lavage des mains, la voie systématique des mains, la désinfection des écoles, entre autres. Maintenant, ce qui va changer un peu, c'est la décentration physique, puisque pour la reprise du 25 juin, on avait 551 000 élèves. Cette fois-ci, c'est 4 millions de lèvres. Donc, il ne sera pas possible de scinder les classes en classe de 20. Ça ne sera pas possible. Donc, ce que nous ferons, c'est disposer des tables bancs. Peut-être les élèves vont s'asseoir à deux, répartir les classes de telle façon que nous puissions, évidemment, pouvoir respecter le minimum de distanciation. Comment allez-vous procéder, excusez-moi, puisque déjà avec le double fixe, donc ceux-ci qui viennent aujourd'hui et d'autres le lendemain, on note jusque-là une pléthore dans les salles de classe. Aujourd'hui, comment allez-vous procéder avec ces 4 millions d'élèves ? Oui, c'est vrai qu'il y a des zones où nous avons des classes à flux ou des classes multicales. Bon, ça, généralement, c'est la pédagogie des grands groupes que nous pourrons gérer. Mais pour la majorité des écoles, donc c'est des classes normales, peut-être parfois péritoriques, mais aussi des classes normales. Donc, les directeurs d'école, les rétablissements, en fonction des espaces dont ils disposent, vont s'arranger pour respecter le minimum de distanciation. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'abris provisoires, puisque les infrastructures n'ont pas suivi jusque-là ? Non, les infrastructures suivent, parce que chaque année, de 2012 à maintenant, on a conçu 10 300 classes. Non, je parle de cette année spécifique. Oui, oui, maintenant, les arbres provisoires, il n'y en a plus. Donc, ils sont 6 300, il y a maintenant, c'est à moins de 6 000 maintenant, parce qu'on n'utilise plus de nouvelles créations sans des classes physiques. C'est-à-dire qu'il y a un gap qui est là, qu'on est en train de résoudre à travers le programme de l'abri provisoire. D'accord. Pour le respect de ces mesures, il incombe donc à chaque école de respecter ceci et de prendre également les mesures, ou bien l'État va suivre. Mais le problème, vous verrez, les Sénégalais sont dans les bus, les minibus, les transports en cours, donc voilà. Et pourtant, la pandémie baisse. Pourquoi on ne veut pas faire d'école ? Pourquoi on ne se serait pas à deux ? Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas ça qui est important, c'est de surveiller les élèves pendant la régulation ou bien pendant les ailes d'alternance, parce que là, ils se mettent à jouer, ils se mettent dans des situations de contact. Là, il faudra véritablement surveiller les élèves pour qu'ils ne s'en aiment pas à ce genre de pratique. Il y a également l'apaisement du climat social. Quelle est la feuille de route déclinée pour cette année ? Oui. Les syndicats du G7, en tout cas le ministère du G7 national, comme d'autres ministères, les reçoivent régulièrement. Il y a également le monitoring. Mais ce qui est important, c'est que les questions sont traitées quotidiennement avec les différents services, parce que ce sont les services des différents ministères qui font ces questions-là. Si vous prenez les questions de formation, diplômante, à la FASTEF, à l'INSEP, dans les CERFP, au CERF de Tiesque, mais partout, les enseignants sont en train d'être formés. Ça, c'est une revendication qui a été prise en compte. Si vous prenez l'unité du logement, il est passé de 70 000 à 100 000 francs. Donc, c'est une question qui a été prise en compte. Les lenteurs sont atténuées, parce que les actes, on les produit mensuellement. Donc, chaque mois, des enseignants deviennent fonctionnaires ou décisionnaires. Chaque mois, des enseignants reçoivent des millions de rappels. Le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a un point d'achatement avec les 7 ans de rémunération. Mais ça, il augmente des salaires à hauteur de 200, 300, 400. Tout le moment, ce n'est pas possible. Donc, nous continuons à discuter pour voir quelle est la voie la meilleure pour trouver une solution à cette problématique-là. Et également, quel est aujourd'hui le suivi des élèves qui ont obtenu cette année les bourses d'excellence ? C'est-à-dire ? Cette année, il y a eu beaucoup de boursiers, des boursiers d'excellence. Il y a eu des orientations, donc, pour aller à l'étranger, étudier. Qu'en est-il de ce dossier ? Là, il n'y a aucun problème, parce que tous les... Ils ne sont pas partis à temps ? Oui, non, si, si, pourtant si, pourtant si. Donc, tous les nouveaux boursiers-là sont en train de partir. D'accord. Parce que très tôt, ils ont pu recevoir les documents. Parce que les médecins de l'enferment de l'éducation avait pris une découverte spéciale pour ces nouveaux boursiers-là. Donc, ils sont en train de partir. Et donc, on commence avec les cours au niveau de l'étrance. Également, coordonnateur de la coalition Maki 2012, quelle lecture sur le nouveau gouvernement ? Oui, vous savez, d'abord, le gouvernement relève de la prérogative entière du chapinette. Et un gouvernement se forme à partir d'émissions et à partir d'un contexte. Donc si le secrétaire de l'État trouve que dans ce contexte-là où il y a la pandémie, dans ce contexte-là où nous sortons d'énovation, dans ce contexte-là où la croissance est en baisse, que le secrétaire de l'État a besoin de stabiliser le pays dans un climat stable, ce qui garantit l'attraction des investissements, c'est important, parce que personne ne va investir dans un pays où il y a l'instabilité, c'est clair. Donc si lui a besoin de ça pour relancer son plan économique, mais je me disais très bien, parce qu'aujourd'hui il a besoin de s'ouvrir à des forces de l'opposition, parce que c'est mieux que de laisser l'opposition occuper la rue, il va donc se renforcer, évidemment. Ça, Maki 2012 est en phase avec lui, maintenant tel que ce soit, donc c'est lui qui accepte de travailler avec lui. De toute façon, nous, personnellement, nous ne sommes pas avec lui parce qu'il a donné un poste à tel ou tel. Nous sommes avec lui parce que nous avons dit qu'il faut construire ce pays, il faut faire des routes, des écoles, des hôpitaux, il faut garantir la paix, il faut garantir la sécurité. Tant qu'il est dans cette voie-là, nous le suivons et il est dans cette voie-là. Même si on a l'impression que les alliés sont de plus en plus écartés ? Non, c'est ça qu'on le dit en allemand. Les alliés ne sont pas écartés. La plupart d'entre nous sont dans des stations où ils participent à la construction du pays. Et ça, c'est la décision du chef de l'État. Mais ce qui est important pour un allié, ce ne sont pas des positions nominatives. Ce qui est important pour un allié, c'est d'avoir des positions de représentativité, c'est-à-dire des électives. Et au niveau du matin 2012, la principale préoccupation, c'est les procédures élections territoriales. D'accord. D'écrocher les postes de maire du président du conseil départemental. Sur les migrations irrégulières, on vous a vu également ou entendu démentir les chiffres donnés par l'OIM, qui donne 140 morts. Alors, sur quoi vous vous basez pour démentirer cette assertion ou ce rapport ? Oui, j'ai dit que vous ne pouvez pas vous orienter dans des chiffres ou bien dans des nombres si vous n'avez pas tous les éléments d'appréciation. Puisque quand un bateau officiellement prend large, évidemment on sait qui est à bord et qui n'est pas à bord. Mais par contre, pour les embarcations clandestines, personne ne sait qui est monté ou qui n'est pas monté. Parce qu'il n'y a pas d'archives. Donc c'est de bouche à bouche, doré à doré, que les jeunes-là s'organisent par les rabatteurs, donc les croutiers, pour prendre la mer. Si vous n'avez pas repêché 140 morts, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 140 morts. Ça, ce n'est pas possible. Peut-être même qu'il y a plus. Peut-être même qu'il y a plus. Parce que personne ne peut vous dire aujourd'hui combien de jeunes sont restants à la mer. Personne ne peut le dire. Aujourd'hui également, l'ONG Alamfon parle elle aussi de 480 en une semaine. Qu'est-ce que vous pensez également de ce chiffre ? C'est ça que je dis. Il y aura même deux chiffres qui vont sortir. Parce que malheureusement, lorsqu'ils embarquent, il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de liste qui est établie et qui permet à l'État ou bien à une organisation non-gouvernementale de pouvoir dire, voilà, donc c'est 200 qui ont embarqué, c'est tant de jeunes qu'on a repêché. Mais n'est-ce pas aux autorités de mener justement une enquête sérieuse sur cette affaire pour donner une cartographie de cet hécatombe ? Non, certainement le ministère de l'Intérieur est en train de faire une enquête auprès des familles pour voir quelles sont les familles dont les enfants ont pris les pierres. Il faudra attendre cette étude-là pour voir effectivement combien de Sénégalais, ils sont mis des Sénégalais, ont pris les pierres et combien sont restés dans la mer. Maintenant, je dis que ça peut être plus que 140, comme moins que 140. Donc, il faut qu'on dise la base de quoi ? Est-ce qu'ils ont des listes qui avaient été établies ? C'est la base de quoi on dit 140 ? Parce que si tu ne réfléchis pas 140 de corps ou 340 de corps, tu ne peux pas dire que voilà, c'est temps. Maintenant, il faut être sérieux auprès des familles pour briser une liste de ceux qui sont décédés et de ceux qui sont repêchés. C'est ça la démarche scientifique. Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour stopper cela, M. Diagne ? D'abord, une communication, une sensibilisation auprès des parents. Parce que ce sont les parents, généralement, qui se cotisent, c'est-à-dire les parents qui prennent l'argent des pontines pour donner à nos enfants. Portés par qui, communication ? Oui, à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau des communautés, des prêcheurs à la mosquée, des prêcheurs à l'église, des ONG, des organisations de la société humaine, de la presse particulièrement. Puisque c'est une pression familiale. Il y a deux jeunes qui sont dans une même famille, qui sont de même père et non de même mère. Mais si Maudou construit un immeuble parce qu'il est en Espagne, la mère de son demi-frère va dire « Toi aussi, il faut faire comme lui. » Donc les jeunes sont en train d'être sacrifiés parce qu'il y a une pression sociale. Et ce ne sont pas généralement des jeunes qui chôment. C'est des jeunes qui sont là, qui sont pêcheurs, qui sont artisans, qui sont ouvriers, qui réunissent 300, 400, 500 mille fois pour avoir des mères. C'est un sacrifice qu'ils font. Il faudrait réellement leurs parents. L'État également doit prendre en compte qu'il faut restaurer. Restaurer dans le meilleur délai l'espoir de ces jeunes-là. Restaurer l'espoir, je veux dire. Pour moi, c'est le message fort que le gouvernement a donné à ces jeunes-là. On peut rester ici, on peut travailler. La vie aussi, c'est des séquences. Il y a des séquences qui sont extrêmement difficiles. Nous tous nous sommes passés par le chômage. Nous tous nous sommes passés par des appréhensions. Nous sommes passés par des années d'interrogations. Mais à force de persévérance, on peut travailler ici et réussir à construire tout ce qu'on veut. Désentir, c'est un pays qui va bientôt exploiter le patrole et que les possibilités pour les jeunes vont augmenter. Crescendo. M. Djan, à quand le retour des monitorings ? Oui, mais c'est pour bientôt parce que j'ai dit souvent que les négociations avec les faits de cas d'enseignement continuent régulièrement parce que ce sont des dossiers qui sont traités par les services. Les monitorings sont juste des moments pour faire le point. Mais ce qui est important, c'est le travail qui se fait au niveau des services. Mohamedou Moussafad Djan, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. C'est bon, merci.